Musique Vous avez déjà commencé à détruire, c'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, il y a des créateurs, c'est parti hein. La protection de la biodiversité m'envoie pour être juridique, c'est pour s'installer, il y a des formes, des formes de bouteille, des créateurs, comme on a dit. Musique Belle bonjour tout le monde, c'est Fanyoua avec vous pour En Simen et Pilar Sopama. Donc aujourd'hui nous avons comme invité Hervé Pintaud, donc je te dis bonjour, bonsoir parce que ça dépend à quelle heure on nous regarde sur les écrans. Bonsoir Hervé Pintaud. Belle bonjour, belle bonsoir, merci la Sopama, merci Zouk TV, merci la Martinique. Voilà, merci beaucoup. Donc il y avait Emmanuel Granier qui avait fait un petit coin de neuf avec toi parce qu'il voulait prendre de tes nouvelles et puis il y avait Anissia sur le plateau. Donc avec En Simen et Pilar Sopama, c'est l'occasion pour toi de pouvoir t'exprimer un peu plus longuement sur Zouk TV, sur ce que tu as vécu et ce que tu as à dire au peuple martiniquais par rapport justement à tout ton vécu en tant que président de collectif justice martinique, mais aussi en tant qu'être humain, en tant qu'Hervé Pintaud tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, bon, on verra qu'on aura deux petites vidéos pour illustrer certaines situations. Donc on va les voir dans l'émission. Et on va commencer par en fait parler de ton arrestation du 10 mars 2024 et puis de l'audience du 23 et du 24 avril 2024. Voilà, donc ce que je veux faire quand même remarquer, c'est que tu as été arrêté en pleine émission qui était avec la pause sans filtre sur le quartier, en fait sur le terrain de la famille Félix Gratt. Voilà, tout à fait. Et puis, tu t'es retrouvé en garde à vue et ensuite, tout de suite après, au tribunal de Fort-de-France, un gros dimanche, pour après te retrouver aussitôt et très rapidement... Incarcéré. Incarcéré à Ducos, en prison. Donc en fait, est-ce que tu peux expliquer justement comment s'est déroulée cette arrestation parce que tu as été aussi blessé? Et pourtant, dans la vidéo, tu faisais à peine deux minutes et demie d'émission, voilà. Et sur la vidéo, on voit que tu lèves tes mains, tu mets, tu lèves tes mains et puis malgré cela, il y a une violence des gendarmes sur toi. Donc est-ce que tu peux déjà expliquer vite fait la pause sans filtre? C'était quel thème? Qu'est-ce que tu voulais dire en gros sur la pause sans filtre et que tu n'avais pas pu dire jusqu'au bout puisqu'on t'a arrêté ce jour-là? Alors, effectivement, il y avait une émission en cours, la pause sans filtre, et j'étais sous le coup d'un contrôle judiciaire. Donc j'étais frappé d'un contrôle judiciaire. Et ce qui nous a surpris depuis le début, c'est que ces gens-là ont considéré que, en fait, quel que soit l'endroit où je me trouve sur la terre volée de Félixgrotte, je suis dans le hameau de la page 8. Donc, que les gens puissent comprendre, la propriété fait 16 hectares, le cadastre donne 12, donc il y a toujours 4 hectares qui se baladent dans la nature. Mais sur les 12 hectares restants, eux, ils considèrent que, quel que soit l'endroit où je me situe, je suis dans le hameau de la page 8. Et, dans leur contrôle judiciaire, ils m'avaient imposé l'interdiction stricte d'être dans le hameau de la page 8. Or, nous avons démontré que là où je me situais, là où nous sommes là à côté de la piscine, ce n'est pas le hameau de la page 8. Il y a un document que Maître Monotouka a remis lors de l'audience du 23 et du 24, qui démontre clairement qu'effectivement, par rapport à la géolocalisation, que tu n'es pas du tout dans les hameaux de la page 8, dans le lotissement. Alors, ils ont fait une erreur, ils ont fait une erreur majeure, parce qu'effectivement, dans les différents PV réalisés par les gendarmes, ces gens-là font des points GPS. Et les points GPS positionnent là où je suis. Exactement là où je suis. Donc, il est aisé, pour nous, avec un géomètre expert, de démontrer que le point GPS prouve que je ne suis pas dans le hameau de la page 8. Parce que le hameau de la page 8, il est clairement précis. C'est eux-mêmes qui ont élaboré un règlement de lotissement. Et il y a une contenance, ce lotissement est une contenance qui est de 3 hectares. Alors, le hameau ne fait pas 12 hectares. Il ne fait pas 16 hectares, il ne fait pas 12 hectares, il fait 3 hectares. Donc, ce n'était pas compliqué. Mais, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, quand bien même, ça c'est un premier aspect, mais quand bien même, de si ou plus, quand bien même je serai dans le hameau de la page 8, le hameau de la page 8 a été imposé aux héritiers gratte en toute illégalité. Et pourquoi ? Parce que le hameau de la page 8 est sur la terre volée de Félix gratte. C'est ça. Alors, jusqu'à présent, je n'en ai pas parlé beaucoup sur les ondes voyagés. Il y a des choses que je n'ai pas encore développées. Pour qu'on puisse faire un lotissement pour construire des maisons, obtenir des permis de construire, etc. Il faut nécessairement qu'il y ait eu, à un moment donné, des classements. Il a fallu qu'une autorité déclasse la terre. C'était une terre naturelle. Mais oui ! Agricole ? Mais il faut qu'on revienne. Enfin, agricole, c'est un autre débat, l'histoire de classer les terres, etc. Le problème, c'est que nous, on dit, voilà, on a un acte de 1874. On m'a souvent entendu dire ça. Je mets en avant un acte de 1874. Donc, 1874, c'est après 1848. Cet acte-là, il est à la conservation des hypothèques. Il est publié. C'est un acte authentique. Cet acte-là n'est pas annulé par quelque tribunal que ce soit. Cet acte-là, il a une force. Donc, la terre, évidemment, était en friche, la terre. Félix Gatay mort en 1902. Donc, la terre est restée longtemps en friche. Donc, pour qu'on puisse se trouver dans la situation dans laquelle on est, il a fallu à un moment donné qu'une autorité, quelle qu'elle soit, ait déclassé ce terrain pour permettre des constructions. Et qui a ce pouvoir ? Mais qui a ce pouvoir ? Alors, qui a ce pouvoir ? Les gens savent qu'il y a ce pouvoir. Mais il faut dire à la télé. Moi, j'aime bien que les gens s'intéressent aussi. Il faut que les gens aussi s'intéressent. Parce que ça concerne toute la Martinique, ça se passe partout pareil. Oui, c'est ça. Il faut aussi qu'il y a des autorités ici, il y a des gens qui sont payés pour faire un travail. Il faut que ces gens-là s'expliquent. Donc, il faut qu'on pose des questions à ces gens-là, puisqu'on avance dans le débat. Moi, je dis que les héritiers Félix Gatay n'ont jamais demandé ça. Donc, il a fallu qu'une autorité use de son pouvoir pour déclasser cette terre et permettre qu'il y ait un lotissement. Et je rappelle que cette terre est indivise, c'est-à-dire qu'elle est en indivision. Donc, ils se sont permis de déclasser la terre. Et donc, voilà le résultat. On nous impose un lotissement sur notre propriété. Et au final, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, pour revenir à la question posée, j'ai un contrôle judiciaire. Pourquoi j'ai un contrôle judiciaire ? Parce que, en fait, les gens qui sont installés sur la terre de Félix Gatay, et à qui j'avais dit très tôt de ne pas construire, je pense que cet aspect-là, on le minimise, on ne veut pas trop en parler, parce que c'est gênant, évidemment. Alors, je rappelle que très tôt, j'ai alerté toutes les autorités. Je suis allé au tribunal administratif, etc. pour leur dire de ne pas construire, de ne pas faire. Le tribunal administratif, le même qui vient de rejeter la requête des soignants du CHU, ce même tribunal administratif, n'a pas voulu suivre. Le fait que je dise à l'autorité qu'il s'agit d'une terre volée, ils n'ont pas voulu suivre. Mais, quoi qu'il en soit, les personnes qui ont construit, savaient. Le maire savait. Et donc, ils ont quand même continué. Je ne me suis pas défait, je n'ai pas baissé les bras, j'ai écrit à la conservation des hypothèques, j'ai écrit à la chambre des notaires, j'ai réécrit au maire, j'ai écrit à la gendarmerie, puisque je sais qu'ils transmettent au parquet. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Alors, lorsqu'ils disent qu'ils ont acheté de bonne foi... Mais peu importe qu'ils aient acheté de bonne foi, mais ça, c'est leur problème. Le problème, c'est pas ça le débat. Mais c'est impossible, puisqu'ils étaient déjà au courant qu'il y avait... Non, mais c'est pas ça le débat. Il faut qu'on raisonne en droit. Il ne faut pas se laisser embouber, on va dire, dans des discours qui n'ont ni queue ni tête. Leur bonne foi, c'est eux que ça engage. C'est leur problème, leur bonne foi. Mais c'est pas ça. Le droit ne dit pas ça. Antique 1599 du Code civil. Moi, je ne vote rien. Ce n'est pas le concours l'épine. 1599 Code civil, c'est la loi. On est dans un état de droit, oui ou non. Darmanin, il est venu ici, il nous dit qu'on est dans un état de droit. C'est ce qu'il dit. Mais dans les faits, c'est tout le contraire. 1699, l'article dit que la vente de la chance d'autrui est nulle. Tout à fait. Et donc, en fait, les acheteurs peuvent prétendre à des dommages et intérêts s'ils avaient ignoré que la chance fut à autrui. C'est ça que dit le droit. S'ils avaient ignoré, donc la bonne foi, s'ils sont de bonne foi, ils peuvent demander, ils peuvent, c'est une éventualité, demander des dommages et intérêts. Mais c'est leur problème, c'est à eux de voir à qui ils demandent des dommages et intérêts. D'ailleurs, qui les a mis dans cette situation ? Ben, ils savent qui les a mis dans cette situation. Il y a un vendeur, il y a un notaire, il y a l'État, il y a des gens. Par contre, par contre, la propriété des héritiers félices, nous, on ne vous a jamais dit qu'on vous la laisse ou qu'on vous la donne. Le débat est très clair. Après, les gens veulent emmener les gens sur d'autres terrains, mais en ignorant et en écartant le fait que cette terre, cette terre, là où il y a le lotissement, elle est la propriété des héritiers félices-grottes. Et ça, ce n'est pas discutable. Et ce n'est pas non plus négociable. Et tu l'as dit, en fait, tu le dis tout le temps. Lorsqu'on écoutait les vidéos sur Facebook, tout ça, etc., tu ne cesses de répéter qu'il y a la Constitution et le droit de la propriété, c'est un droit sacré. Donc, est-ce que tu peux nous parler, justement, de cette Constitution ? On va voir un peu le préambule. Donc, normalement, c'était la première partie, mais on va parler d'abord du préambule de la Constitution. Si, Manuela, tu peux mettre sur l'écran, c'est la deuxième capture d'écran, le préambule de la Constitution. Voilà, préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Donc, ici, là, c'est quel article sur lequel il est marqué que la propriété est un droit sacré ? Alors, ce n'est pas dans le préambule, c'est dans la déclaration des droits de l'homme. Ah bien, on va mettre la déclaration. C'est dans la déclaration des droits de l'homme que la propriété se doit sacrer. Mais excuse-moi, Manuela, est-ce que tu peux mettre, justement, la déclaration ? Voilà. Ça, c'est la déclaration ? Oui, la déclaration. Donc, dans quel article ? Alors, en fait, évidemment, malheureusement pour eux, je ne la connais pas au cœur. Je n'ai pas besoin de documents. Je ne la connais pas au cœur. Et en fait, évidemment, je pense que les personnes qui m'écoutent et qui me regardent n'hésiteront pas à aller sur Google, sur ce moteur de recherche, et à vérifier ce que je vais dire. C'est très aisé. Je vous invite à le faire. D'ailleurs, la déclaration des droits de l'homme, c'est le texte fondateur de la République française. Texte fondateur de la Constitution de 1958. J'en parle parce que tout le monde sait, y compris mes détracteurs, y compris les gens qui me critiquent, qui me dénigrent, qui disent beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux, tout le monde sait que la France vient d'inscrire l'IVG dans sa Constitution. Donc, si la France a inscrit l'IVG dans sa Constitution, ça a une signification. Ils l'ont fait pour quelque chose. Et ils l'ont dit, c'est pour graver ce doigt dans le marbre. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, soit on comprend ce qu'on dit, ou soit finalement, on dit tout et son contraire. Parce que la France ne peut pas donner des leçons de démocratie un peu par autour à travers le monde. Et puis finalement, dans les actes, dans les faits, on fait tout le contraire. Ça pose problème. Je rappelle aux gens qui m'écoutent et qui me regardent que, d'ailleurs, c'est Laurent Fabius qui l'a affirmé. La Constitution, c'est la loi des lois. Laurent Fabius, c'est le président du Conseil constitutionnel. Il l'a dit. La Constitution de 1958, c'est la loi des lois. C'est le droit suprême au-dessus des lois ordinaires et organiques. Donc, le problème, c'est quoi ? Ce que nous, on dit, mais c'est très simple ce qu'on dit. alors, on veut embarquer les Martiniquais dans tout le tas de combigrages. En fait, on est en train d'enfumer les gens, d'enfariner les gens et de tromper les gens, tout simplement. Parce que, en fait, ces gens-là ne veulent pas respecter leurs propres règles. Et ils veulent imposer leur dictat. Ils veulent imposer ce qui est contraire à leur propre loi, la déclaration des droits de l'homme. texte fondateur, elle dit quoi ? Ce qui s'oppose à leur propre intérêt. Voilà. Donc, il y a des intérêts financiers, évidemment. Et donc, ils veulent imposer aux héritiers félices gratte leur volonté qui est contraire à la loi. C'est ça, le problème. Alors, la problématique du point de vue de la propriété. Alors, c'est vrai qu'il nous faudrait plus de temps parce que... Mais bon, on va simplement expliquer aux gens qu'il ne faut pas confondre la possession et la propriété. Ce n'est pas la même chose. la possession et la propriété. Le code civil explique clairement ce qu'est la possession et le code civil explique aussi ce que signifie la propriété. Donc, c'est deux choses différentes. Par contre... Donne un exemple de la possession. Alors, la possession, c'est très simple. euh... Imaginez que vous me voyez au volant d'une voiture. Une voiture que je ne roule pas habituellement. Vous pouvez tout de suite vous dire, eh ben tiens, Hervé Pinto a acheté une nouvelle voiture. Il a une nouvelle voiture. Ou alors, si vous connaissiez l'ancien propriétaire, vous allez dire, ah, un tel a vendu sa voiture à Hervé Pinto. Sauf que peut-être que l'intéressé, le vrai propriétaire, il est parti en vacances en France qu'un jour. Donc, il m'a confié sa voiture que je roule, mais je ne suis pas propriétaire de la voiture. J'ai la possession. J'ai les clés, je roule la voiture, mais je ne suis pas le propriétaire. J'en ai la possession. C'est ça, il faut comprendre la différence qu'il y a entre la possession et la propriété. Donc, s'agissant de la propriété, puisque tu m'as posé la question, la propriété est protégée à tous les niveaux de la hiérarchie des normes juridiques. Il y a une hiérarchie des normes juridiques. Alors, je le dis pour notamment mes détracteurs, les gens qui disent des bêtises sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller vous former, à aller vous informer, à aller lire, parce qu'il faut prendre le temps de lire avant de sortir n'importe quoi, avant de dire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'invente ou que KGM invente. La propriété est protégée au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est au niveau constitutionnel. C'est d'ailleurs l'objet de ta question. La propriété est aussi protégée au niveau européen. Ces jours-ci, on parle beaucoup d'élections européennes. Moi, j'aime bien quand on nous parle de voter, faites voter les élections européennes. Mais il faudrait aussi discuter de cette problématique juridique à l'échelle européenne. Je le dis, le droit de propriété est protégé au niveau de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est l'article 1 du protocole additionnel. Mesdames et messieurs, allez vérifier ce que je dis. Madame Clarice Taron, allez vérifier. Monsieur le préfet Bouvier, allez vérifier ce que je dis. et ensuite, répondez. Faites un communiqué. Mais oui, les Martiniquais ont le droit de comprendre et le droit de savoir. Ou alors, ça signifie que c'est de la pure méchanceté ce que vous êtes en train de faire. C'est une violation grave. Et en fait, vous confirmez qu'en fait, vous avez une volonté de détruire les Martiniquais parce que ce que je vis, c'est exactement ce que vous faites à beaucoup de Martiniquais. Et c'est bien pour ça que le peuple Martiniquais est vent debout, que les gens sont révoltés, et c'est bien le terme, les gens sont révoltés parce que c'est inadmissible. Bon, la propriété, elle est aussi protégée au niveau du droit interne. Ce que j'appelle le droit interne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le code civil. Dans le code civil, la propriété est protégée. J'ai parlé de l'article 1599, c'est dans le code civil, mais la propriété, c'est aussi l'article 544, c'est aussi l'article 545, c'est aussi l'article 552. Mesdames et Messieurs, allez vérifier et puis dites sur les réseaux sociaux si ce que je dis est vrai ou pas et puis dites aux gens qui racontent du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous savez qui c'est. Toutes ces personnes qui ont créé des pages Facebook pour sortir du n'importe quoi et couillonner les gens, essayer de tromper la vigilance des gens, dites à ces gens-là d'aller lire le code civil. Ce n'est pas qu'à J.M. d'aller lire et puis ensuite, écoutez, faites votre méa culpa, j'accepte vos excuses, je vais accepter vos excuses. Donc, allez lire. Et on rappelle qu'il y a un acte qui est celui de 1874 qui dit que Félix Gratt est le propriétaire de CETR. Voilà. Il n'a pas la possession, il est propriétaire. Alors ? Voilà. Et après, la hiérarchie des normes des lois, donc nous voyons très clairement qu'on ne peut pas discuter sur ça. Alors ? Et c'est ce qu'ils font. Alors, Félix Gratt est mort en 1902. Donc, dès lors, aujourd'hui, on parle des héritiers Félix Gratt. C'est mort, il s'est dit. Alors, les gens qui sont là, peut-être que c'est Félix Gratt qui a vendu pour eux. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Attends, il faut qu'on soit cohérent, qu'on soit logique. Le droit est très clair. Si ces gens-là qui sont dans le hameau, ces gens-là, ces gens-là estiment qu'ils sont propriétaires, ça signifie que Félix Gratt est revenu d'un trou les morts et il a vendu pour eux. Parce que je n'ai pas connaissance que les héritiers Félix Gratt aient vendu pour eux. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent se prévaloir d'une qualité de propriétaire alors que les vrais propriétaires n'ont pas vendu leur terre. Donc, c'est ça la question qui est posée. Alors, du point de vue constitutionnel, tu as parlé de la déclaration des droits de l'homme. Il faut qu'on revienne là-dessus. Cette déclaration des droits de l'homme, cette déclaration des droits de l'homme, c'est bien le texte fondateur de la République française, c'est constitutionnel, donc ce n'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose de très strict. Que dit la déclaration des droits de l'homme, mesdames et messieurs ? Allez vérifier. Article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Que ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est clair. Donc, la propriété est un droit naturel. On ne parle pas du droit positif. Donc, les juristes, Mme Claristan et les autres, il y a une différence à faire entre le droit naturel et le droit positif. Là, il s'agit du droit naturel, entre autres, la propriété. Et je rappelle à toutes ces personnes qui considèrent que je harcèle les gens. Le droit à la résistance à l'oppression est un droit naturel. Article 1er ? Non, je parle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme. L'article 2 qui dit, je viens de le dire, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Cet article 2, il y a deux droits naturels qui m'intéressent. C'est le droit de propriété et même j'ai envie de dire la liberté aussi parce que c'est la liberté de disposer de son bien. C'est la liberté. Donc il y en a même trois. La liberté de disposer de son bien, la liberté de manifester et le droit à la résistance à l'oppression. Donc je peux combiner, je peux combiner ces droits-là pour, on va dire, expliquer et justifier ce que KGM et moi-même nous faisons sur cette propriété. Nous sommes dans une violation flagrote. On va aller quand je taille en l'article 2. Nous sommes dans une violation flagrote. C'est quelque chose d'extrêmement grave ce qui est en train de se passer là. Mais comment expliquer parce que, M. Monotoka, toi-même aussi, lors des audiences, même le 22 mars à la cour d'appel ou encore le premier jour d'audience, vous l'avez expliqué en long, en large et en travers, vous avez, vous vous êtes appuyé sur les articles de loi et comment expliquer qu'on te condamne quand même malgré le fait qu'effectivement qu'ils ont tous les textes de loi devant eux, tu te fais défendre par un avocat et tu as toujours le code civil devant toi, qu'est-ce qui fait que ces gens-là te condamnent ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que ces gens-là me condamnent, justement ? Alors, en fait, il faut que les gens qui m'écoutent et qui me regardent comprennent que il y a une autorité judiciaire en charge de rendre justice. Ce sont des gens qui ont prêté serment, ce sont des gens qui ont fait des études et ce sont des gens qui sont supposés être impartiaux et indépendants, supposés. Force est de constater que dans cette affaire comme dans d'autres, et nous avons plusieurs exemples, nous avons des éléments probants. Le problème, c'est que la justice, telle qu'elle est rendue là, elle n'est ni impartiale ni indépendante. C'est très grave. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'avocat ou de nombre d'avocats. Ou d'articles de loi. Ce n'est même pas une question. Mais la loi, on est en train de l'éplucher. Le problème, c'est que... Ce n'est même pas ce que dit la loi. Le problème, c'est qu'on a des hommes et des femmes qui, au tribunal judiciaire comme à la cour d'appel, écantent le droit et écantent la loi pour satisfaire les puissances d'argent et pour satisfaire à des ordres venus d'en haut. Dans mon affaire, dans mon affaire, par exemple, il y a des ordres qui viennent directement de l'Élysée. Je prends mes responsabilités quand je dis ça parce que nous avons des informations. Il y a des ordres qui viennent directement de l'Élysée. M. Darmanin, lorsqu'il est venu ici, j'étais en prison à ce moment-là, il a dit sur une chaîne de grande écoute, il a dit je suis venu apporter mon soutien à Mme la procureure de la République. Ça veut tout dire. Et il a dit nous sommes dans un état de droit. Et il a dit aussi M. Pinto n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Or, nous avons démontré que ce n'est pas vrai. vous pensez qu'avec les gens qui m'écoutent et qui me regardent, vous pensez qu'avec tous les moyens qu'ils ont, les moyens de l'État, ils ne savent pas qu'effectivement je ne suis pas dans le rapport. Ils ne le savent pas. Donc ils l'ont fait sciemment. C'était une volonté de me mettre en prison et de m'écancérer dix ans parce que c'était l'objectif m'écancérer dix ans. D'ailleurs, je profite de l'antenne pour remercier le peuple martiniquais et lui dire que je l'aime. Alors j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Oui, j'aime mon peuple. J'aime le peuple martiniquais parce que le peuple martiniquais a compris. Il est lucide. Comme dans la crise Covid, le peuple martiniquais sait faire la part des choses. Il sait, il a compris. Le peuple martiniquais n'est pas un troupeau d'un mouton. Tout à fait. Et ils savent à un moment donné prendre les responsabilités qu'il faut pour, on va dire, faire le bon choix. Et je vais revenir à ce qu'on disait parce que c'est important pour parler de la déclaration des droits de l'homme. Dans cette déclaration des droits de l'homme, il y a aussi l'article 5. L'article 5 dit que nul ne peut être contré de faire ce que la loi n'ordonne pas. À un moment donné, ils ont voulu mettre en avant la théorie de l'apparence. La théorie de l'apparence, c'est une construction. Une construction. c'est-à-dire que le magistrat se substitue au législateur, va construire quelque chose comme s'il y a un vide juridique. Comme s'il y a un vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. En fait, la loi telle qu'elle est là gêne ces gens-là. La loi leur pose problème. Donc, il faut inventer quelque chose qui est contraire à la loi pour sauver ces gens-là. C'est ce qu'ils ont fait là. C'est très grave. Et puis, pour finir, vous avez l'article 17. L'article 17 de la déclaration des droits de l'homme. Cet article 17 était très intéressant parce qu'il dit que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Voilà ce que dit l'article 17. Donc, ça veut dire que le combat de la propriété, eh bien, il est protégé. Il est inscrit dans le marbre. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Mais c'est tout le contraire de ce qu'on a vu. Et là, le problème, c'est qu'on n'a aucun parlementaire, parce qu'il y a des gens qui représentent le peuple. Certes, les sénateurs représentent les collectivités. Mais ce sont aussi, quelque part, les représentants du peuple. Tout à fait. Les députés, il y en a quatre. Ils sont silencieux. Bon, il y a eu Giovanni William qui a fait une intervention à l'Assemblée. D'accord. Mais après, et puis après, après, le problème n'est pas tranché. Le problème n'est pas réglé. Combien de familles martiniquaises sont en souffrance ? À quel moment on va ouvrir un débat de fond ? Parce qu'il faut qu'on ouvre ce débat de fond. Oui, parce que je rappelle quand même que la Sopamare, elle a plus de 300 dossiers. Mais je dis plus de 300 dossiers parce que depuis qu'il y a eu cette révélation, parce que tu as permis de faire une révélation au peuple martiniquais, eh bien, nous avons à la Sopamare de plus en plus de personnes qui viennent, de victimes qui viennent pour... Avant, on en avait 2, 3, après 4, 5. Mais aujourd'hui, on a... Lorsque vous venez le lundi, on a près d'une douzaine, d'une quinzaine de personnes qui viennent les lundis pour exposer, justement, cette souffrance, ce vol qu'ils veulent faire, tous ces vols qui sont en train de manigocer ou toutes ces... Toutes ces personnes qui sont victimes de ce système de magouille qui est engendré sur les martiniquais, quoi, ce que tu as vécu, ce que la famille aiguille vit, tout ça, etc. Donc, en fait, on a de plus en plus de personnes. Et toi-même, dans le collectif Justice Martinique, tu as aussi un certain nombre de dossiers. Alors, ça fait des années que nous travaillons sur la problématique d'étervoler. Ça fait longtemps que nous sommes aguerris à cette problématique. Personnellement, ça fait plus de 25 ans que je suis sur ce thème. Donc, les problèmes que nous vivons, les problèmes que les martiniquais subissent, ne trouvons de solution qu'à partir du moment où nous allons régler le problème de la société martiniquaise. Quel que soit le problème posé, dès lors qu'on va continuer avec cette justice qui n'est ni impartiale ni indépendante, avec ce pouvoir qui détruit notre humanité, qui nous opprime, qui fait le contraire de ce que prévoit la loi, on ne va pas trouver de solution. Il faut régler ça. Il faut qu'on règle ça. Et c'est ça. Le problème, il est là. Le problème, il est dans les institutions de la République, de cette dite République française. C'est ça. Le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs. Et donc, effectivement, le 22 mars, à la cour d'appel, tu as rappelé que ton grand-père est né pendant la période esclavagiste, en fait, 1838. Et puis, en fait, tu as fait rappel, justement, par rapport à la propriété, à l'article 5 de la déclaration du 27 avril, du 27 avril, celle qu'a fait ce fameux soi-disant humaniste, Victor Schellcher. Voilà. Et tu as fait aussi référence à l'article 8. Est-ce que tu peux expliquer, justement, pourquoi tu as fait référence à l'article 5, l'indemnisation des blancs créoles et l'article 8 par rapport à l'abolition de l'esclavage ? Alors, évidemment, parce que nous sommes toujours dans un système qui nous a esclavagisés, qui a esclavagisé nos ancêtres, mais qui continue à nous faire subir l'esclavage, parce que là, ça, c'est l'esclavage, là encore. On est bien dedans. C'est bien le code de l'indigénat qu'on nous inflige là et c'est bien le code noir, tout ça. Effectivement, l'article 5 a prévu l'indemnisation des bourgs, pas l'indemnisation des victimes. Donc, tu as parlé de l'article 8, mais oui, parce que l'article 8, leur a donné un délai supplémentaire de trois ans pour continuer les exactions. C'est-à-dire qu'ils avaient encore trois ans après 1848 pour continuer à tuer, à violer, à torturer les esclaves. Alors qu'on explique bien. Donc, l'article 5, c'est les blancs créoles qui ont eux-mêmes volé la terre sur les Kalinagos. Donc, ils volent la terre, ils volent la propriété des Kalinagos. Ils se l'accaparent, ils la volent. Puis, ils sont eux-mêmes indemnisés, ce qui est le cas aussi de ceux qui occupent, les receleurs qui occupent le terrain des héritiers de la famille Félix Gratt. Donc, il y a eu un vol, les receleurs en bénéficient, voilà. Et en plus, eh bien, en te condamnant, ils demandent à ceux que, eux, ils soient indemnisés. Je crois qu'il y a près de 22 personnes qui vont être, qui ont réclamé 30 000 euros, mais le procureur, en fait, le résultat, c'est 3 000 euros pour les 22 personnes. Il y en a qui ont demandé 800 euros, il y en a qui ont 300 euros. J'ai fait appel de tout ça, j'ai fait appel de tout ça, mais bon. Mais eux aussi, ils veulent être indemnisés d'une propriété qui n'est pas la leur. En fait, on retourne en 1840. Oui, c'est de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas propriétaires, qui sont des receleurs, des squatters, des voleurs. Et ces gens-là considèrent que, ben, ils doivent être indemnisés, ils estiment, disons, des droits, etc. Alors, tu as parlé des Indiens Kalinagos, etc. Il faut, il faut voir plusieurs choses. Il y a eu un crime, alors, il faut qu'on soit précis. Il y a eu un crime fait vis-à-vis des Indiens, effectivement, qui étaient les premiers propriétaires d'ici. Ça, c'est une chose. Ces Indiens-là, évidemment, n'ont pas été indemnisés de quoi que ce soit. On n'a pas reconnu quoi que ce soit concernant ces gens-là. Ils ont estimé avoir fait tout ce qu'ils ont fait là de plein droit. Ensuite, il y a eu le commerce de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils ont fait entrer des esclaves ici, ils les ont torturés, esclavagisés. Ça, c'est une deuxième chose. C'est un deuxième crime. Donc, il faut être très clair. C'est un deuxième crime. Donc, ensuite, il y a eu cette prétendue abolition de l'esclavage qui n'a jamais été abolie en réalité. Oui, parce que... Et donc, ils ont dit, voilà, OK, on abolit l'esclavage, ce qui n'est pas vrai dans les faits, mais on indemnise les bourreaux. Donc, on indemnise les bourreaux vis-à-vis des esclavagisés, des noirs esclavagisés. Ils ne l'ont pas fait. Donc, aujourd'hui... Malgré la loi Taubira. Aujourd'hui, on me dit, M. Pinto, au départ, on fait une médiation et on vous propose un deal. On vous propose un deal. C'est quoi la médiation ? La médiation, c'est un deal. C'est-à-dire, on trouve un accord. En fait, ces gens-là voudraient que je négocie mon humanité. Mais à quel moment les héritiers félicites ont émis le fait de vouloir négocier leur humanité ? Les héritiers félicites ont dit, voilà, respecter leurs droits de propriété. Point. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire comme accord ? C'est quoi ? Oui, mais moi, je n'ai pas cherché à savoir parce que ce n'est pas l'objectif. D'accord ? Donc, les choses sont très claires. Notre objectif, c'est que notre droit de propriété soit respecté et reconnu. Point, c'est tout. Bon. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à ça. au début des années 2000, justement, j'avais des avocats. Ces avocats-là, je les ai mis de côté, je les ai écartés parce que je me suis rendu compte que dans les écritures d'ailleurs que les avocats ont pris, ce n'était pas ce que nous avions demandé. Certes, on a gagné. Je parle au fond, on a gagné puisque la justice a reconnu que c'était la terre des héritiers félicites. Mais, par exemple, dans ce que j'avais demandé aux avocats, au début, je leur avais demandé de mettre l'accent sur le droit de propriété. Je n'arrête pas d'en parler, le droit de propriété. Non. Il a fallu même qu'à un moment donné, je me batte, de façon juridique, avec mon ancien avocat que j'ai écarté, Fred Michel Thiraud, concernant la propriété de droit constitutionnel. Il a fallu que j'insiste lourdement parce que ces avocats-là, vous savez, lorsque vous prenez un avocat, très souvent, l'avocat prend des écritures en votre nom. Et il arrive souvent que ce que vous dites à l'avocat, ce n'est pas ce qu'il écrit dans ses demandes. Et vous avez la surprise de voir dans un jugement que l'avocat a dit des choses alors que ce n'est pas ce que vous aviez demandé. Donc, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé KGM. c'est pour pouvoir suivre. KGM existe depuis quand ? Ah, KGM existe. Depuis un moment, parce que KGM n'était pas déclaré et enregistré en tant que tel, et puis nous avons décidé de l'enregistrer pour mener des actions à l'international, etc., etc. Parce que, pourquoi on mène des actions à l'international ? Parce que nous nous sommes rendus compte que il y a un problème au niveau de la justice française. Il y a un problème au niveau du droit français et l'application du droit tel qu'il est prévu. Je rappelle qu'il y a une hiérarchie des normes juridiques. Je rappelle que les juges ont prêté serment, qu'un juge doit être impartial et indépendant et que dès lors qu'on a un conflit, un litige, si on n'arrive pas à le régler à la miable, si on n'arrive pas à le régler, on va dire de manière apaisée, on est obligé d'aller devant les tribunaux. On ne prend pas son coup de là. Ce n'est pas ce qu'on dit. On ne prend pas son coup de là. On va devant les tribunaux. Lorsqu'on va devant les tribunaux, ces gens-là font tout le contraire du droit. Ils font tout le contraire de ce qui est prévu, quand même. Mais les avocats même le disent. Il y a beaucoup d'avocats en France hexagonale qui disent qu'il y a un problème dans cette justice. Ce n'est pas un problème de moyens. C'est la qualité des décisions de justice. Mais comment être impartial lorsque la personne qui désigne ces dites personnes impartiales ce sont des êtres politiques ? Ils ne peuvent pas être impartiales. Alors justement, on a un réel débat à ouvrir, un problème de société et c'est bien la raison pour laquelle on dit au peuple martiniquais aujourd'hui qu'il faut qu'on règle ce problème, le problème de la société martiniquaise. On ne peut plus durer, on ne peut plus continuer comme ça. Il y a plusieurs combats à Claude et Cône, le problème de l'eau, tiens-la, etc. Il y a le problème de l'eau, il y a le problème de... Réparation. Voilà, réparation du crime de l'esclavage. L'Ajka. L'Ajka a passé des meilleurs, les problèmes sont nombreux dans ce pays. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme ça ? Les infirmiers qui se sont passés dernièrement. Les gens qui ont perdu leur travail et d'autres. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme ça ? Il y a le petit-fils d'Émile Maurice. Tu te rappelles ? Émile Maurice au Conseil Général, le petit-fils d'Émile Maurice. On le persécute, c'est un jeune entrepreneur. C'est un jeune entrepreneur qui fait beaucoup pour la Martinique. Il est persécuté, il est ensoleil par les services de l'État. Là, à l'heure où je parle, il y a des attaques. On l'attaque... On veut qu'il pète un câble. En fait, on attaque l'humanité des gens pour que ces gens-là puissent péter les plombs. Et là, on vous dit vous êtes violent, vous êtes agressif, il a un problème psychologique. Ce système, il est destructeur. C'est ça. Donc, voilà. Il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas de justice. Le droit n'est pas la justice. La France n'est pas un état de droit. Un état de droit, c'est quoi ? C'est lorsque gouvernants et gouvernés respectent le droit, respectent la loi. La France n'est pas un état de droit. Et tout ça se fait dans un silence complice, le silence complice de nos élus. La plupart, ils sont très peu à avoir le courage de dénoncer ça. D'ailleurs, le peuple martiniquais l'y voit. Et c'est triste à dire. Quand je vois, par exemple, que le président de la CTM va en France et il demande plus de pouvoir normatif, il demande que certaines dispositions qu'il prévoit pour la Martinique soient inscrites dans la Constitution. Il veut une réforme de la Constitution. mais les droits et libertés qui sont déjà là, visiblement, ça ne l'intéresse pas que ces droits-là soient respectés. J'ai expliqué les droits fondamentaux. La liberté, la propriété, le droit à la résistance à l'oppression. Beaucoup de Martiniquais aspirent à la propriété. Les Martiniquais sont désireux d'être propriétaires, d'avoir un petit lopin de terre pour jardiner, d'être chez eux. Il y en a beaucoup qui voudraient sortir en cité HLM. Mais pourquoi on n'ouvre pas ce débat ? Il n'y a que les ressortisseurs européens qui ont le droit, qui ont le pouvoir de venir ici et d'être directement propriétaires, d'accéder aux sites les plus agréables, bord de mer, etc. Par les Martiniquais, pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi on ne discute pas avec les Martiniquais, leur demander ce qu'ils veulent et mettre en place des plans d'action pour satisfaire nos Martiniquais ? Lorsqu'on est président, des Martiniquais, président de la collectivité des Martiniquais, on doit travailler dans les terrains des Martiniquais. Ce n'est pas ce qui est en train de se faire là. C'est tout le contraire. On a besoin de plus de pouvoir, plus d'argent pour satisfaire de plus d'intérêts. C'est l'impression qu'on a. Donc, on va parler aussi, il y a eu une condamnation financière d'indemnisation des resellers et on t'a dit de ne pas aller sur la parcelle C et I du quartier Clouette et on t'a dit aussi inéligibilité durant deux ans. Tu ne peux pas être maire. Alors, à l'heure où je parle, je n'ai toujours pas la décision. Parce que moi, je ne fonctionne pas. Nous, à Cagé, on ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas sur des communiqués de presse. On ne fonctionne pas sur des rumeurs, des on-dit. Pour moi, tout ça est dans la rumeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir sous les yeux la décision. Je n'ai pas la décision. J'ai même formulé par écrit une demande pour obtenir la décision. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai toujours pas. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ce que tu es en train de me dire n'ayant pas la décision en main. Encore, tout ce que je sais, c'est que je suis une personne humaine, j'ai des droits humains et que dès lors que magistrat, quel qu'il soit, viole mon humanité et viole mes droits fondamentaux, je suis fondé à attaquer ce type de décision, par exemple, à l'international, à dénoncer ce genre de pratiques et bien entendu, à demander au peuple marotiniquais, au peuple souverain. Il faut rappeler que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple. Il me semble que c'est rendu au nom du peuple. Donc, le peuple est souverain, le peuple doit savoir et le peuple devra en tirer toutes les conséquences. Et nous allons réagir, évidemment. Mais en attendant, je n'ai pas la décision. j'attends d'avoir la décision. OK. Donc, en fait, ça je ne savais pas, donc tu n'as pas pu encore faire, comme tu n'as pas la décision, tu n'as pas fait appel à la décision. j'ai fait appel quand même. On a dix jours pour faire appel. C'est l'article 498 du code de procédure pénale. Monsieur le président de l'audience des 23 et 24 me disait non. Il me disait que ce n'était pas l'article 498. Je n'ai pas insisté à la barre. Mais bon, c'est bien l'article 498. parlant des partialités, le 22 mars, tu avais en face une avocate générale au nom de Christine Lehi. Elle a I-Trimas. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. C'est bien ça. Donc, en fait, dès le départ, le 22 mars, lorsque tu as fait appel à la décision de la détention provisoire par rapport au contrôle judiciaire, tu as fait remarquer à l'audience en restant debout pour contester ce qui est en train de se dérouler que Mme l'avocate générale ne pouvait être présente dans cette formation de magistrat parce qu'il y avait une plainte contre elle. Tout à fait. Alors, c'est bien ça. Effectivement, tu as raison. Alors, il y a une plainte contre Mme Christine Lehi. et d'autres parce que ces gens-là, eh bien, ils ont formé appel d'une décision que j'ai gagnée. Vous savez, on gagne des batailles, bon, nos détracteurs ne vont pas en parler, mais bon. Vous savez, nous, on sait ce qu'on fait pour le peuple antiniquais, nous, on sait ce qu'on fait pour le nombre injusticiable. D'ailleurs, la famille de Levy, par exemple, au Mont-Neuvert, c'est encore au KGM. Ils ont gagné en première instance. M. Salibéa ne voulait pas signer la motion pour ma libération parce qu'évidemment, il a perdu à cause de nous. J'ai envie de dire grâce à nous. Il a perdu grâce à nous. Mais oui, parce que M. Salibéa, lorsqu'il était maire du Mont-Neuvert, il a réussi l'extraordinaire de faire une prescription sur une prescription. Moi, je n'avais jamais vu ça. De faire une prescription sur une prescription. C'est-à-dire, il nous reste dix minutes. On aura l'occasion de revenir dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est du jamais vu. Donc, tout ça pour déposséder la famille de Levy. Les magistrats ont bien compris et les magistrats nous ont suivis pour le coup. Mais là, il y a certains magistrats et c'est ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les magistrats qui sont, on va dire, vérolés, le terme corrompus. Ce n'est pas tous. Il y en a quelques-uns qui respectent le droit. Ça existe, il y en a. Mais on constate qu'il y en a beaucoup plus qui sont corrompus. En fait, c'est le contraire. Au lieu d'avoir plus de magistrats droits et honnêtes, on a plus de magistrats corrompus et vérolés. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de problèmes. Évidemment, l'autorité qui décide d'attribuer tel ou tel dossier, parce que ça se fait de manière opaque, vous ne savez pas quel magistrat va gérer votre affaire. C'est ça. On vous dit, voilà, vous êtes convoqué à l'audience de tel jour, tel jour. Mais vous savez qui a décidé que ce sera tel ou tel magistrat qui va instruire votre affaire ? Et pourquoi on choisit tel magistrat plutôt qu'un autre ? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Donc, c'est subtil. Il y a une réelle... Vous voyez qu'à KGM, on va loin dans la réflexion et on a compris énormément de choses. Donc, on gêne. Donc, quand c'est comme ça, il faut nous mettre en prison, il faut détruire KGM, il faut dire du mal de KGM, etc., parce qu'on pose problème. Mais pour revenir à ce que tu disais concernant Christine Lee, eh bien oui, on a gagné en première instance et ils ont triché, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel plus de trois mois après alors que l'article 498 prévoit dix jours. Donc, ils ont dix jours pour faire appel ? Le droit prévoit qu'ils ont dix jours pour faire appel. Ils font appel trois mois après, trois mois et demi après. Donc, normalement, c'est bien gagné, c'est fini. J'ai déposé plainte et l'ancien procureur général, l'ancien procureur général, donc, celui qui était en poste après Pierre-Yves Gouillot, il s'appelle Éric Bedos. Éric Bedos, qui était procureur général, m'a suivi, a suivi KGM et a accepté le dépaysement de l'affaire. L'affaire a été dépaysée en Guadeloupe et donc, ma plaide, à l'heure où je parle, elle est en instruction mais ça n'a pas empêché que dans la formation que tu viens d'expliquer, qu'effectivement, ils aient décidé de mettre Christine Lay pour représenter le ministère public et me juger alors qu'elle sait parfaitement que j'ai une plaide en cours contre elle. Donc, évidemment, elle était contre moi et évidemment, elle a demandé que je sois métenue en détention. C'est ça. Voilà. Effectivement, parce qu'elle a demandé la détention. Bon, mais enfin, donc, là, on démontre clairement encore qu'il n'y a pas impartialité des magistrats. Alors, justement, j'ai été maintenu en détention tout simplement parce que je n'ai pas respecté mon contrôle judiciaire alors qu'eux-mêmes ils savent, je n'étais pas dans le hameau. C'est ça. Ils ont les positions GPS donc c'est facile pour eux de vérifier si je suis dans le hameau ou pas mais ils avaient besoin d'un argument, de quelque chose pour m'incancérer. Donc, ils ont construit ça comme ils le font pour d'autres militants. Ils le font et comme ils le font pour d'autres personnes, militants ou pas en Martinique. Lorsqu'ils ont besoin de vous détruire, ils construisent quelque chose. Oui, tout à fait parce qu'ils avaient, donc ils ont dit que tu as fait appel sur un seul contrôle judiciaire et ils ont créé un deuxième dossier. Voilà, ils ont créé deux dossiers et puis ils ont dit que tu as fait appel juste pour un seul dossier dès le départ. Voilà, et lorsque tu as décidé de contester contre justement la présence de Christine Lay, eh bien, le président Pau de Vins, le président, eh bien, d'une manière très hautaine et très exigeante s'imposait à toi en disant de t'asseoir, quoi. Et toi, pour contester la situation, tu as décidé de rester debout et j'ai trouvé cette image-là vraiment très, très prunante et vraiment très symbolique. Voilà, parce qu'effectivement, c'était, comme tu as dit, c'est une sorte de... C'est une parodie de justice. Voilà, parodie de justice. Voilà, c'est une parodie complètement. C'est une mise en scène. Ces gens la méprisent notre humanité. C'est bien ça, ils le font. Et comme tu dis au début, tout est déjà décidé. Voilà, tout est... En fait, les dés sont pipés. Les dés sont pipés, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont déjà un objectif, ils savent déjà ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, quels que soient les arguments que vous allez présenter et quels que soient ce que dit la loi, eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut comprendre qu'on n'est vraiment pas dans un état de loi. Ça veut dire que ces gens-là prennent des décisions, ces gens-là décident de quelque chose et leur décision, quelle qu'elle soit, devient la loi. C'est-à-dire que leur directive devient la loi. Et du fait de leur autorité, du fait de leur pouvoir, vous devez vous soumettre, vous devez accepter et vous taire. Et si vous ne vous taisez pas, eh bien, on vous détruit, on vous jette en prison. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on veut même vous faire passer pour fou. Éventuellement, on vous fait passer pour quelqu'un de psychologiquement dérangé. Voilà, c'est ça. Alors, il nous reste trois minutes. Pourquoi, en fait, le premier jour, tu étais là toute la journée et le deuxième jour, justement, tu es restée en prison. C'est quoi cette décision ? Pourquoi tu as décidé de rester en prison ? Alors, le premier jour, j'étais à l'audience et je me suis tout de suite rendu compte que, ben, on prend les mains mais on recommence. C'est-à-dire qu'on avait un bis répétita de ce qui s'est passé à la cour d'appel que tu viens d'expliquer avec une formation de magistrat au service de puissance d'argent et donc, un tribunal qui n'est ni impartial ni indépendant. Un tribunal qui a déjà pris partie. Donc, ça pose problème. On ne peut pas continuer dans une mascarade. Qu'est-ce que je viens faire dans une mascarade ? Non. Je viens réclamer justice. Je ne demande pas qu'on prenne partie pour moi. Le droit, il est là. Quand, par exemple, j'évoque tout ce que je viens d'évoquer, j'évoque le droit constitutionnel, les principes fondamentaux, j'évoque le droit européen, je vous ai dit l'article 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le protocole additionnel. Quand j'évoque le code civil, article 644, 545, 652, 1599, la vente de la chance d'autrui est nulle. On fait quoi de tout ça ? Plus les applications des deux jugements qui n'ont pas été appliqués. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Ça veut dire qu'en fait, on met le droit de côté pour satisfaire des gens. Mais ces gens-là, ils mettent quoi en avant ? Quels sont les... Valablement, ils ont quoi pour expliquer leur présence sur la terre de Félisgrat ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont rien. Ils ont leur puissance, leur réseau, les réseaux de la franc-maçonnerie, les réseaux obscurs, c'est ça, leur droit ? Mais on marche sous la tête dans ce pays-là ou quoi ? On a demandé à ces gens-là de libérer notre propriété et de respecter vos lois, vos textes. Ce n'est pas compliqué. Les juges nous disent non. On est dans quoi là ? Et qu'est-ce que je reste à faire là ? Je n'ai pas à venir là, je n'ai pas à venir. Donc le deuxième jour, je ne suis pas venu. Je ne peux pas participer à une mascarade. Et d'ailleurs, procéduralement, là on est dans le fond, mais procéduralement, ils ont un problème avec leur dossier. Le dossier a un problème de procédure. C'est-à-dire que dans la procédure pénale, il y a un problème avant même d'aller au fond. C'est-à-dire que cette procédure, la tombe d'entrée sans même qu'on aille au fond, ça tombe. Oui, il y avait une nullité. Ça tombe. C'est ça. Mais évidemment. Et ils le savent. Mais non, mais on triche. Ils ont continué à faire la procédure. On est dans la tricherie. Le peuple martiniquais doit savoir. Mais j'ai besoin de la décision. Le peuple doit savoir. C'est ça. C'est ça. Donc il y avait des nullités, il y avait des documents qui étaient demandés et tout. On t'a tout refusé. Même le délai pour te défendre. C'est le summum. On est dans le summum de la justice. Tout ce que tu as demandé lundi, on t'a dit non. Non et non. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Maître Géomani et Maître Dominique Monotuca. Ils ont été brillants. Ils ont été brillants. Et je crois que les choses sont très claires. Le peuple souverain qui était assis là, les journalistes aussi, on l'a vu. Ils ont vu. Tout le monde est témoin. C'est ça. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe là. J'espère que le monde entier saura. Mais la France devrait avoir honte. Ces gens-là devraient avoir honte et s'excuser. Il est encore temps de s'excuser. Et donc, comme c'est fini, il ne nous reste même pas une minute, donc, ce qui a été aussi mémorable, donc, tu n'es pas venu, mais ce qui a été mémorable aussi, c'est lorsque les avocats ont décidé aussi de suivre, de te suivre et ils sont partis. et donc, la salle a applaudi et ont suivi Maître Monotoka, Maître Germani, ils ont suivi, ils sont tous partis. Tous partis, ils ont laissé cette mascarade, en fait, ces gens-là se faire la mascarade. Je te remercie pour les formations. J'ai eu un peu de temps de tout ça à la télé, puisque j'ai eu la télé dans la cellule, mais bon, là, tu me dis que les gens ont applaudi, je ne savais pas, mais je te remercie. Ah oui, il y avait un grand applaudissement par rapport aux avocats qui ont décidé de partir. C'est pour ça que j'aime mon peuple. Merci, j'aime mon peuple, le peuple martiniquais. Donc, ton dernier mot pour ce que tu veux dire ? Le dernier mot, je dis au peuple martiniquais de rester véatif. C'est une demi-victoire. On n'a pas encore gagné. La Martinique doit régler ce problème majeur, parce que tous les problèmes que nous avons là, il faut qu'ils soient réglés. le problème de la terre volée de Félix Gratte, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut qu'on règle ce problème. Donc, restez véatif, on aura besoin de vous. Merci à mon peuple. Eh bien, alors, vivons la société martiniquaise pleinement. Voilà. Merci, Zoub TV aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada